Comment construire et amener les entreprises à mieux intégrer la nature dans leurs décisions ? Vous avez vu cette proposition formidable, on le disait à l'instant, donc corréler les revenus des patrons à leur efficacité écologique, mais aussi évidemment faire intervenir un administrateur qui représenterait cette porte-voix de la nature. Alors avant de parler de ça, d'abord c'est vous qui portez la problématique biodiversité au sein du gouvernement. Qu'est-ce que ça veut dire biodiversité dans votre esprit ? Vous traitez de quoi alors ? C'est une très très bonne question, c'est une très bonne question parce que dans le fond c'est tout ce qui nous entoure. Et la biodiversité c'est peut-être aujourd'hui encore l'angle mort de la transition, de la transition environnementale. On parle beaucoup du climat et Antoine Péon vient de le rappeler, je pense qu'on a intégré au sein de nos entreprises la notion de la décarbonation parce qu'on a conscience. mais beaucoup moins des ressources, beaucoup moins de notre dépendance à la nature et encore plus en réalité de notre impact sur la nature. Alors quand on est secrétaire d'Etat en charge de la biodiversité, on est en réalité en charge de la faune, de la flore, donc de choses qui émerveillent en réalité. C'est un ministère qui donne une énergie assez nouvelle, c'est nos ressources vivantes. Mais c'est abissal ! Oui et en même temps c'est totalement transversal. C'est vraiment la gestion de l'eau, la question de l'eau. On sait que c'est une ressource qui va se raréfier à vue d'oeil. Dans les 30, 40 prochaines années nous allons perdre jusqu'à 40% de notre ressource d'eau. Et donc on a besoin de cette planification pour baisser nos consommations. On voit un effondrement du vivant. Une réalité, à laisser nos yeux, c'est 80% des insectes en Europe, c'est 60% des vertébrés, mais on le vit. On voit dans, pour le coup je pense plutôt aux grands-parents, mais on a des oiseaux qu'on n'a plus, qu'on n'a plus en France, qu'on n'entend plus. Il y a une réalité de cet effondrement. Vous n'êtes pas que la ministre du constat ? Non, de l'action. Je vais vous dire plus que jamais pourquoi le temps est à l'action et pas au constat. Mais pour pouvoir être dans l'action, il faut être d'accord sur le diagnostic. Et donc aujourd'hui, il y a... Et on est encore dans la phase du diagnostic. On a trois grands types de familles, même dans le monde des entreprises. On a ceux qui nient encore aujourd'hui. Il y a des climato-sceptiques. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être parmi vous et d'être en amitié. J'ai beaucoup d'amitié pour un grand nombre d'entre vous parce qu'on se pose la question de comment et pas du pourquoi. Il y en a qui se posent encore la question du pourquoi. Donc la question c'est scientifiquement comment on base ces ressources. Et donc j'invite tout le monde à lire les infos de l'IPES, qui est le GIEC de la biodiversité. J'adorerais le jour où tout le monde connaîtra l'IPES autant que le GIEC. On aura gagné quelque chose. Et de l'autre côté, la prise de conscience que si on ne peut pas, dans un modèle économique, entrepreneurial, laisser des variables entières inconnues. Ça veut dire quoi concrètement ? Si on ne prend pas conscience des bienfaits et des bénéfices de la nature dans nos modèles économiques, alors on ne prend pas conscience de l'importance, en réalité, de cette nature et de cette biodiversité. 75% des prêts bancaires aujourd'hui sont basés, c'est une étude de la BCE, sont basés sur des écosystèmes naturels. C'est-à-dire qu'il y a une variable qui dépend de la nature. Aujourd'hui, on prend des vignerons, on a la question des pollinisateurs. On prend... Je pousse la réflexion un peu plus loin. On prend le bâtiment, on a besoin, en réalité, de la planification de nos forêts. Et en fait, on n'a pas ce réflexe-là. On n'intègre pas cette variable-là de manière automatique. Et donc moi, mon job, ma mission, c'est de poser ce constat et que tout le monde soit d'accord. OK, il y a les climato-sceptiques dans d'actes. Moi, je trouve qu'il y a encore pire que les climato-sceptiques, c'est ceux qui disent qu'ils savent, mais qu'ils ne font rien. C'est encore plus dangereux, parce qu'on a l'impression qu'on a des gens qui sont alliés, qui sont prêts à faire, mais qui, dans le fond, ne transforment pas cette connaissance en actes. Et donc c'est pour ça que les propositions du cercle de Giverny sont importantes. Et puis il y a vous, en grande majorité, qui, au contraire, sont dans l'action et qui, pour moi, sont des moteurs pour tout le reste de notre économie. Mais alors bon, si on est encore en partie dans la phase du diagnostic, qu'est-ce que vous attendez des entreprises pour qu'elles participent à ce diagnostic, d'une part, et puis qu'elles commencent, évidemment, à prendre le virage ? D'avoir le réflexe climat-biodif en même temps. Quand on parle climat, on parle biodif. Et biodif, concrètement, c'est quoi ? Déjà, si chacun se pose la question intimement de quoi il dépend, de quel élément de la nature il dépend ? Est-ce que c'est l'eau ? Est-ce que c'est des services de la nature ? Aujourd'hui, 44 000 milliards du PIB mondial dépendent des services rendus par la nature. Je ne la vente pas, je le siffre, c'est le forum mondial qui l'a posé. Donc, ce n'est même pas une ONG environnementale qui pourrait dire « Tiens, on va aller un peu le plan ». Même pas. C'est très réel. Et donc, la prise en considération de l'impact de la biodiversité dans les modèles économiques... Penser nature systématiquement, dès qu'on a un acte, une décision de management, de production... Absolument. Et du coup, transformer de fait les process et les modèles de production intégrant cette variable-là. Mais comme une variable à ressources, en réalité, qui est déjà en effondrement, c'est quand même à ressources tendues. Demain, si je vous donne un exemple, la question de l'eau, parce que c'est ce qui est peut-être le plus facile, le plus évident, demain, on perd entre 20 et 40 % de ressources en eau. On a un plan ambitieux avec Roland Lescure, avec le ministre Béchut, et c'est dans le cadre de la planification, de réduire de 10 % la consommation d'eau des sites industriels les plus énergivores. On avait Vinci qui parlait de ça tout à l'heure et qui a pris la question en bas le corps. Et c'est hyper important parce qu'en réalité, aujourd'hui, il se passe quoi ? Des restrictions. Alors, soit vous êtes un site de production qui, franchement, n'a pas conscience même de sa dépendance à l'eau et se retrouve, en fait, d'abord avec une tarification qui augmente, première réaction. Deuxième réaction, des restrictions. Le jour où on n'a plus la capacité de prélever, on a des restrictions. Le préfet signifie une restriction d'utilisation d'eau. Et donc, on se retrouve avec des modèles économiques boiteux. Alors, en tant que chef d'entreprise, moi, j'ai essayé il y a 19 ans de créer ma première entreprise. Je n'ai pas eu le succès de la majorité des personnes ici, dans la salle, sur la question entrepreneuriale. J'en ai eu un autre un peu plus tardif. Mais on ne construit pas un modèle économique sans prendre acte de l'ensemble des impacts environnementaux et simplement de ces variables. On intègre le climat social. On intègre aujourd'hui la question du carbone. Demain, la question de la nature, et donc plus largement de la biodive, doit être un automatisme. Alors, on est ici pour parler, en effet, de la façon dont les entreprises fonctionnent ou de ce que vous attendez d'elles. Ils vont faire un petit pas de côté en allant à Bruxelles. Parce qu'il va y avoir, là encore, à propos de la restauration de la nature, il y a un débat qui est lancé en ce moment dans le trilogue, là, entre les États de l'Union européenne, la direction, la Commission européenne, pardon, et puis les gouvernements. Donc, le trilogue va s'emparer de cette question de la restauration. Et, moi, mon arrière-pensée, c'est toujours les entreprises. Et c'est toujours l'impact que ça va... On parlait à l'instant, tout à l'heure, des études d'impact, de la mesure de l'impact. Et on a vu que pour les PME, il va falloir investir dans de l'administratif. Là, restauration, on peut avoir la conscience que vous nous disiez, mais ça va avoir un impact aussi pour la vie des entreprises. Quelle est la position de la France ? Est-ce que vous portez aussi la voix des entreprises françaises à Bruxelles, dans ce débat du trilogue, sur les nouvelles exigences à propos de la restauration de la nature ? Plus que jamais. Parce qu'en fait, plus, en réalité, on est allant, plus on est ambitieux sur le pacte vert, donc sur le Green Deal, plus on est ambitieux sur la directive de restauration de la nature, qui sont en réalité des vraies conquêtes, plus on rend nos entreprises résilientes. Je suis désolée, c'est le cercle... Ça peut commencer d'abord par un choc pour un certain nombre. Il faut qu'ils soient accompagnés. Moi, je ne pense pas que prendre le risque de laisser en réalité une instabilité, c'est préserver nos entreprises. Ça veut dire, par contre, ça nous oblige. Ça nous oblige parce que, tout à l'heure, il y avait toute une table sur la CSRD, absolument essentielle. Moi, je crois, évidemment, à la transparence et aux impacts des documents extra-financiers. Demain, sur les cotations, demain, sur les prêts, demain, sur un autre sujet qui était peut-être plus fort dans mon quotidien, mais demain, sur la capacité à recruter. Et donc, c'est autant de variables, les marchés nouveaux, bien sûr, mais autant de variables qu'une entreprise intègre plus facilement sur son business model que de se dire quelle est ma dépendance à la nature, sur quel niveau et quel est mon impact. Par contre, pour les entreprises TPE, PME sur nos territoires, qui sont peut-être celles qui ont une conscience et peut-être ont besoin d'ingénierie, là, on a, franchement, il y a l'ADEME et la BPI France qui vont bientôt mettre, qui vont bientôt rendre disponible un outil de diagnostic beaucoup plus accessible. Et notre mission, c'est de faire que vos sous-traitants, principalement, ou les entreprises partenaires avec qui nous travaillent, partagent. Et que, du coup, cette lecture soit collective et commune. D'où les propositions du cercle de Givernier sur quelle formation, comment on l'intègre, comment on n'attend pas que ce soit tellement un angle mort qu'on devra rattraper l'effondrement qui est aujourd'hui bien lancé. Et c'est pour ça que ce soit la TNFD qui va être présentée, en tout cas dans sa méthodologie, dans quelques jours à New York, et donc je représenterai la France à l'Assemblée Générale des Nations Unies, plus la CSRD qui va être directive qu'on va quand même ratifier très vite d'ici la fin de l'année. Et là, c'est l'ambition de la France. Mais pour y arriver, on a besoin de la mobilisation de tous. Et c'est là où il ne faut pas attendre le coercitif. Ce n'est pas vrai. Alors, je reviens aussi à un autre sujet parce que vous avez une attente vis-à-vis des entreprises, c'est le mécénat. Vous leur dites, il n'y en a pas assez qui s'emparent d'une mécénat versus, non pas la culture par exemple, pourquoi pas, mais le mécénat lié à la transition. Les forêts, enfin bon, par exemple. Qu'est-ce qui vous gêne en fait ? Moi, il se trouve que ça, c'est un de mes premiers amours. La philanthropie, j'avais rendu un rapport sur la philanthropie à la française et ce n'est pas Romain qui dira le contraire parce qu'il sait à quel point c'est un sujet important. La nature, c'est un bien commun. Et donc, on a besoin évidemment de l'engagement, de la transformation de nos process de production, c'est clair. Il y a des outils fiscaux, il y a des outils financiers, enfin, il y a tout ce qu'on connaît. Mais il y a surtout, je crois, un vrai effet accélérateur avec le mécénat. Aujourd'hui, 25% des entreprises qui font du mécénat donnent à peu près pour les questions environnementales. Peu pour la biodif par rapport à la question du climat, mais parce que je pense qu'il y a un indicateur d'évaluation. C'est facile de dire le coût de la tonne carbone, on sait combien on décarbone, on sait calculer et évaluer. La biodiversité, c'est plus large. C'est les haies, c'est les forêts, c'est les papillons, c'est aussi les sols. En fait, on a deux tiers de notre biodiversité dans les sols. On ne la voit pas, mais elle est nécessaire. Et donc, finalement, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas cet indicateur unique qu'on a encore ces talents, mais aujourd'hui, la confiance est présente. Et donc, moi, mon attente, en tout cas mon souhait, et je serai au rendez-vous de tous ceux qui veulent aller vers ça, c'est comment on mobilise plus de mécénats pour la biodiversité également et pour les questions environnementales au sens le plus large. C'est aujourd'hui deux fois moins que sur les questions sociales ou la question de la santé. Mais en réalité, les risques pour l'unité d'une société, ils sont aussi environnementaux. Et demain, on se posera la question d'une vie, une société durable, solidaire, elle a besoin de répondre aux transitions. Parce que demain, ce sera les plus fragiles qui prendront en frontal, en réalité, les difficultés. C'est déjà le cas. Et oui. Et le risque, c'est pour que ça ne continue pas, c'est de tenir cette planification qui est extrêmement ambitieuse. Mais il n'y a pas de mise en oeuvre de la planification si tous les acteurs ne sont pas autour de la table. Et je ne crois pas à la brutalité des mesures. Je crois à l'ambition. Je crois parfois même à la radicalité de certaines sobriétés nécessaires. Et on sait qu'on y arrive. Vers la question énergétique l'hiver dernier, on a eu une transformation des usages qui était même très peu imaginable. Et en fait, on a été au rendez-vous. Collectivement, ménage, entreprise, on a tous fait cette mesure. On a baissé et on a tenu. Eh bien, parce qu'on l'a encore en réflexe, j'espère que cette mobilisation sera à la hauteur pour tenir les engagements qu'on a pris dans la COP15, pour tenir les engagements que nous avons pris pour la planète et donc pour nos enfants, dans le fond. Il ne manquera pas de le faire lui-même. Sous-titrage Société Radio-Canada